bonjour et bienvenue sur la chaîne rock moderne et à l'occasion de mes voeux de bonne année surtout de santé pour 2022 une petite vidéo sur des repressages en fait des rééditions et de groupes plus ou moins new wave de l'époque des années 80 il y aura deux parties il y aura une partie comme vous pouvez le voir donc sur ces nouveautés et une deuxième vidéo en seconde partie sur des nouveautés plus actuelles voilà à peu près une dizaine de disques vinyles à chaque ponchat de vidéo alors d'abord je voulais vous alerter sur cette ep que vous connaissez sans doute pour la plupart il s'agissait d'un ep qui était sorti moi je l'avais acheté en cd en 1989 c'était sony music qui sortait ça à l'époque et là c'est sorti par mute ça a été réédité par mute c'est le pet le premier ep en solo de martin el gore qui est donc l'un des chanteurs le second chanteur dirons nous du groupe new wave anglais dépêche mode et déjà donc je vous avais montré aussi le disque solo de d'ef gan le premier chanteur de dépêche mode qui avait démarré dans les années 2000 début des années 2000 donc une carrière solo mais martin gore l'avait démarré plus tôt voilà alors cette parenthèse ouverte je vais vous montrer alors je vais vous faire cadeau de comme j'ai le cd de ces deux coupons de téléchargement voilà et pourquoi j'ai deux coupons parce qu'en fait il est arrivé un malheur à ce disque un malheur de pressage en fait c'est ne l'acheter surtout pas parce que j'en ai acheté un il saute sans arrêt j'ai racheté le deuxième j'en ai j'en ai racheté un deuxième j'ai fait l'échange et il saute au même endroit et j'ai regardé sur discogs effectivement il ya ce problème sur toute la série de pressage et apparemment il n'y a eu qu'une seule édition anglaise de chez mute donc à mon avis ce sont les mille premières copies puisque la matrice est capable de faire que mille copies enfin la copie de la matrice quoi donc dites moi dites moi si vous avez un retour là dessus si vous avez un retour là dessus parce que là je vais être obligé de le renvoyer et je vais attendre que qu'ils rééditent une édition bien meilleure quoi alors voilà deuxième phase et sur la première phase voyez ça saute tous les morceaux là et pourtant il n'y a aucun défaut visible à une nu le disque en 180 grammes est très propre alors c'est bon pour le pour le contenu counterfeit p il ya compulsion de dessus c'est un petit peu du dépêche mode puisque ça date de 89 donc c'est de la nouvelle du dépêche mode de l'époque mais un peu plus dépouillé voilà ce que je pourrais dire pour l'époque voilà donc surtout ne l'achetez pas et le comble le comble surtout n'achetez pas ce disque voilà vraiment n'achetez pas parce que vous allez tomber sur le carré dans ce site là vous allez vous échanger moi j'ai cru que c'était un accident dû à au premier disque que j'avais commandé quand j'ai commandé le deuxième j'ai vu que ça sautait au même endroit j'ai vu que c'était à défaut de de matrice et de pressage c'est quand même incroyable parce que ça n'arrivait pas ça à l'époque tous les 200 300 ils faisaient un testing pressing bon si là ils avaient fait un testing pressing sur les 1000 premières copies bon ils auraient éliminé le défaut avant normalement dès qu'on en presse 100 au bout de 100 il ya un testing pressing voilà donc ils font le point ils arrêtent les presses ils font le testing pressing et ils voient ce que ça donne et puis si ça si ça va il continue voilà à mon avis ils ont zappé puis voilà bon enfin ceci dit donc premier donc réédition de cette année pour les 30 32e anniversaire 89 2021 voilà donc entre parenthèses un très bon EP malgré tout alors ensuite pareil on est toujours dans ces années là je crois que c'était l'album de 1989 alors les communards jimmy somerville bien sûr du groupe vans qui beat alors avec les titres bien sûr don't leave me this way disenchanted so call the night you are my world donc en fait on était à cheval sur 85 86 et 80 voilà 85 86 là c'est pas 89 mais je confondais avec le voilà c'est tout donc don't leave me this way disenchanted so call the night et you are my world les quatre singles donc extrait de leur premier album on va le petit jimmy ici appeler tintin alias tintin voilà et il ya évidemment un double album vous avez vous avez pu le voir à la fnac un double album c'est un get fold un double album avec des versions maxi ça c'est ça qui est appréciable pour ceux qui n'avaient pas pu à l'époque acheter les maxi et notamment une version une seconde un second remix que j'avais pas de so called the night me semble alors voilà donc je vous montre qui c'est qui édite ça c'est du 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 london oui mais ça c'est repris par kiss je vais voir peut-être que london fait presser c'est mpo qui fait ça en france c'est la mpo voilà donc on a une jolie petite étoile voilà assez jolie voilà les les brillantes le reste est mat c'est un effet ils ont fait un beau travail c'est assez joli donc je vous remontre le disque regardez ça les photos ils ont fait un beau travail parce que l'original que j'ai d'ailleurs c'était pas un get fold voilà alors on a des pochettes intérieures ils ont fait un beau travail vu le prix 25 euros c'est pas cher du tout vu ce que c'est du 180 grammes et tout voilà l'album donc il y avait pas mal de choses dessus macarons d'origine qui a été repris assez sympa d'ailleurs j'aime quand on reprend les 10 même les sous pochettes tout ça vous avez toutes les paroles des chansons de so called the night i watch your window etc et on a évidemment le l'album donc maxi avec on va le découvrir donc mpo c'est pas c'est jamais c'est du toujours du 150 grammes mpo c'est jamais c'est jamais du 180 et donc c'est nettement suffisant ça prend moins de place surtout quand il s'agit de double get fold alors on avait phase 3 on a events above forbidden love breadline britain sanctified je pense ce sont des phases b et on a alors là je cale un peu parce que never voilà en fait qu'est ce qu'ils ont fait là ouais j'ai été persuadé qu'il y avait des versions maxi alors je pense que c'est sûr oui oui non 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 excusez moi donc sur cette version vinyle il n'y a pas les versions maxi c'est sur le cd sur la version deluxe qui est sorti en cd vous avez des versions maxi qui ont été mis à la suite de ce double lp et en fait non il s'agit de l' lp d'origine qui a été la lp d'origine qui a été mis en deux disques voilà c'est tout tout ce que je pouvais vous dire donc vous avez phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 donc j'ai dit une bêtise il n'y a pas de version remix malheureusement et contrairement à ce qui était indiqué sur le site des éditions deluxe qui précisaient qu'il y avait un vinyle avec des versions maxi je crois qu'ils se sont trompés comme ça arrive souvent alors puisqu'on est par contre là dessus vous avez sur le marque allemande j'ai eu du mal à trouver qui était sorti pourtant en 88 à l'époque en 2021 mais qui a été sold out j'ai eu plusieurs animations des précommandes finalement j'ai pu l'avoir sur d'odax je crois il en restait encore alors l'album de 88 marque allemande inutile de présenter chanteur du groupe de l'ex soft sell avec les titres the stars we are bittersweet tears run rings etc et alors là on a des versions inédites et version maxi sur le deuxième disque voilà là c'est bien alors que l'album communard ça je suis vraiment vraiment étonné étonné il y a peut-être une version il faudra que je regarde s'il n'y a pas une version et des deluxe qui est sorti en vignée mais je crois pas voilà alors il s'agit non là c'est pas un gatefold donc je garde regarde bien donc je remonte la pochette l'album the stars we are 1988 on est toujours dans ces zones là on a été gâté pour les rééditions on voit bien un petit marque là ici qui a fait une brillante carrière solo elle a fait peut-être 1000 chansons tout c'était quelqu'un de très prolifique en 140 grammes 150 grammes aussi ça suffit largement franchement il risque pas de se voiler c'est moi je trouve que c'est top 180 grammes quand on a des défauts ça passe pas ça passe mal donc ça ce sont les besides que j'ai montré et les romix on a donc plusieurs romix que je vous ai déjà indiqué oh là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe voilà parier le 10 quand même en rangeant ensuite donc ça c'est la première ça c'est l'album en fait ça c'est l'album avec les crédits les chansons tout ça je suis un petit peu plus vite quand même et avec super macarons ils reprennent le macarons d'origine gelé d'ailleurs l'édition l'édition d'origine je vous l'avais présenté gelé c'est par contre c'est un simple disque voilà ensuite j'ai commandé sur le site parce qu'on les trouve que ce sont des exclusivités sur dig online donc 3 ou 4 disques je voulais montrer que j'ai déjà bien sûr mais je vais vous montrer voilà alors on a qu'est ce qu'on a ici sur le premier je vais commencer par alors inutile de le présenter on a une réédition de Pretenders pas cher du tout 35 euros les deux disques le 1 et le 2 en édition limitée couleurs donc c'est l'album de 1980 avec Chrissy Hine évidemment 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 et c'était édité par Warner Music United Kingdom c'est édité en 2021 ça vient de sortir donc ça c'est le Pretenders avec évidemment tous ces titres je vais pas je vous ai déjà maintes fois présenté les éditions originales etc les represses tout ça que ces merveilleux albums Chrissy Hine de l'égérie de la compagne ils se sont séparés depuis de Simple Minds et qui avait amorcé un virage chez Simple Minds il était plutôt dans l'électro sound pop New Wave et il a glissé vers plus de rock en changeant le batteur notamment et sous l'influence de Chrissy Hine et notamment à l'époque de la sortie de Waterfront en 1983 mon dieu voilà donc édition sous pochette habituelle avec les membres du groupe évidemment on va pas s'apesanter là-dessus 2SX Studio c'était enregistré voilà avec Chris Thomas ça c'est du pur rock New Wave excellent et évidemment on a une superbe édition en 150 grammes 140 grammes également voilà ils ont édité qu'une édition couleur il y en a encore évidemment mais souvent j'ai vu que les Echo and the Bodyman qui viennent de ce label sont déjà plus ou moins sold out alors je vais quand même voir c'est d'après le remaster de 2018 je vous avais montré les éditions 2000 donc il y a eu un remaster fait par Warner Music United Kingdom c'est fait en Allemagne ça voilà pourtant je l'ai eu sur un site du Royaume-Uni c'est R mais s'appelle le le label R 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 records voilà on voit le cycle du label macarons tout à fait simple mais puis alors c'est vraiment magnifique il y en a encore mais je pense que ce sont des petites éditions évidemment quand il y en a un il y en a deux je voulais rentrer donc c'est pareil donc il les envoie là-dedans c'est bien enveloppé parce qu'ils sont pas scellés en fait donc vous avez une une pochette que je garde précieusement et voici donc le 2 point and there's le 2 voilà bien sûr avec tous ces titres fameux tubes voilà je regarde un petit peu pareil chez Warner donc en 1981 remasterisé en 2018 voilà l'attractiste façon plus près là c'est une édition aussi qui est pas mal voilà avec un remaster que je n'avais pas puisque le remaster que j'ai c'est édition 2014 ou l'édition originale donc là c'est un remaster je vais écouter un petit peu la différence donc tout blanc c'est Real Records voilà je vais chercher c'est le label Real Records qui est distribué par Dij Online au Royaume-Uni voilà alors il y a marqué United Kingdom mais c'est gravé je pense que c'est le label c'est toujours pareil puis c'est gravé en Allemagne donc ça doit pas être dégueulasse comme comme pressage puisque c'est allemand la MPO aussi c'est bon c'est bon mais le problème c'est qu'ils ont 70 presses alors c'est des millions de vini qui sortent et c'est des fois fait un petit peu à la va vite alors j'ai repris bon c'est déjà sold out depuis j'ai repris parmi les deux meilleurs albums du groupe également Echo and the Bodyman que je vous ai montré à maintes reprises voilà donc ça c'était leur deuxième album je pense de 1980 c'est ça c'était sorti donc pour non 81 sorti en 81 et ça a été sorti en 2020 et ça vient d'être réédité en 2021 cette fin d'année en édition couleurs et vous voyez il ya une pochette sérigraphiée c'est assez sympa voilà c'est déjà sold out cette édition là en noir vous pouvez la voir mais alors c'est chez qui c'est qui fait ça donc toujours pareil Warner music mais mais c'est Korova voilà le même label d'ailleurs qui pressait au départ Echo and the Bodyman donc Korova Records voilà faut toujours distinguer l'usine de pressage du label donc Evan Up Air 1981 donc c'était bien le deuxième album le premier étant sorti en 1980 il y a une édition limitée mais j'avais pris les plus connus voilà avec un super alors ça c'est du 180 c'est très 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 lourd peut-être du 200 grammes je pense même c'est très lourd on va être sur du 200 et ça c'est déjà sold out ça a été sold out très 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 rapidement cette édition voilà le groupe bien sûr bien connu bien connu un chanteur ici en premier plan alors évidemment quand il y en a il y en a deux et après celui qui est excellent aussi c'était celui de 84 je crois oui c'est 84 donc qui avait été réédité en 2020 en noir et là 2021 en fait ils ont gardé la même pochette donc même pochette 2020 mais en fait ça a été réédité en édition couleur en 2021 voilà ou alors c'était à cheval ces deux années alors on a The Killing Moon évidemment Ocean Rain du nom de l'album voilà Ocean Rain très joliens pochette tout à fait mat a pas sérigraphié du tout je regarde s'il y avait autre chose donc toujours chez Corovan et Warner Music United Kingdom donc qui est distribué par Dij j'allais dire Dij Factory Dij Online je me demande si c'est pas Dij Factory je crois que c'est Dij Online voilà Yann McClock etc évidemment donc Liverpool voilà j'ai fait Liverpool et là aussi on a un superbe bleu bleu nuit un petit peu plus foncée chez Corova superbe édition ça c'est pas encore sold out mais ça va l'être incessamment sous peu et après une fois qu'ils sont sold out c'est plus à 25 euros que vous allez les prendre ce sera beaucoup plus ensuite un petit fiat luxe qui était passé entre les mailles du filet c'est une compilation avec je pense des nouveaux morceaux qui ou des reprises de leurs de leurs inédites de l'époque une compilation de leurs meilleurs succès fiat luxe évidemment arc of embers sorti chez split records en 2019 c'était pressé à l'origine chez polydor en 1984 oui donc donc tous les morceaux donc sont sortis en 1984 mais j'ai l'impression que ça a été enregistré ces deux là une impression voilà je pense on voit bien Yann Nelson ici le saxophoniste qui était le frère de Bill Nelson de Bebop du groupe Bebop Deluxe ceux qui connaissent Bill Nelson qui a sorti des centaines d'albums très connus d'origine asiatique je crois aussi et qui avait travaillé avec énormément de contenu web de l'époque voilà yellow magic orchestra etc enfin il y en avait des quantités et qui est décédé il y a quelques années voilà donc alors dessus on a blue emotion évidemment photographie et un single avorté splurge que l'on trouvait uniquement sur la vidéo que j'ai là où the commercial breakdown une version live studio live un peu malheureusement qui le groupe s'était séparé avant que ce soit édité en maxi très bon morceau splurge il y a secrets aussi sorti en 80 début 84 aqua vitae phase b du single photographie de 83 fin 83 et solitaire lovers le dernier single de 84 85 je crois par là 84 voilà fin 84 donc je remonte l'attractiste un petit peu en je vous le conseille pas cher du tout c'est moins de 20 euros ça enfin pas cher évidemment avec très bon pressage d'écouter excellent 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 voilà donc universal music bon je pense que universal music avait produit la cassette vidéo de the commercial breakdown et dessus il y a des inédits comme solitaire lovers splurge etc qui était sorti sur cette cassette live je pense universal qui a dû reprendre les droits et puis aussi je pense faune aussi donc voilà donc reconnaître par polydor voilà entre avril 83 et septembre 84 c'est sa fin 84 c'est bien expliqué voilà je m'apesantis un peu parce que je vous le conseille en encore quelques-uns sur amazon je crois après on trouve plus voilà faut aller sur discogs après c'est ça pose des problèmes en fiat duxar steve of wright le chanteur david p quickmore voilà aussi chanteur et yann nelson donc évidemment david p quickmore surtout ici et les deux autres chanteurs lui c'était uniquement pour tout ce qui était saxo etc clarinette et voilà et oui c'est toute une époque donc ça a été réédité en 180 grammes avec super 180 grammes je pense super macaron mais vraiment je vous le conseille je me tâte d'ailleurs si je vais pas en racheter un que je vais laisser sceller parce que il y en a presque plus et je crois que c'est sold out à la maison d'édition plus ou moins parce que ça date déjà 2019 c'est je sais pas parce que c'est vraiment vraiment d'excellents morceaux je vous le conseille en priorité voilà fiat luxe donc arc of embers voilà et ça reprenait leur mini album de hide history qu'ils avaient sorti en reprenant pratiquement les mêmes morceaux il ya eu juste des petites des petits changements notamment solitary lovers qui a été rajouté je crois etc donc voilà ce que je pouvais dire je m'apesantis un peu j'insiste ensuite aussi ça vient de la fnac j'ai eu à 20 euros voyez il est à 26 je l'ai eu à 20 j'ai tiqué et par là donc c'est deutsche deutsche américanische freundschaft le groupe d'af donc de rober girl groupe allemand new wave avec les deux deux musiciens de chanteurs est évidemment très new wave mais très rock aussi très électronique rock électronique très speed rapide et ça c'était leur premier album qui est sold out à reddition tout le monde s'était ruit dessus et à la fnac ils en avaient encore un depuis 2020 donc ça ça datait il avait depuis un an et demi dans les bacs à l'époque c'était pas encore sold out voilà sinon vous le trouverez pas j'ai cherché partout c'est assez difficile à voir parce que sur discogs vous avez payé 30 euros avec les frais de port ça a monté à 50 60 après donc c'est les titres en allemand voilà peut-être qu'il ya dessus il ya pas mal il ya pas mal de singles là dessus voilà donc voilà donc c'était gabi rober girl évidemment entre décembre 80 et janvier 81 voilà si après ça est sorti donc trilogie un trois albums à l'os is good tout va bien à l'os is good à l'os is good ich und de vie wirklichkeit etc chez virgin records à l'époque c'est vrai et là c'est grünland records je vous l'avais dit à la belle allemand évidemment allemand car après ça je me demande c'est pas universal qui distribuer ça je virgin je me demande je me demande je me demande je regarder encore il n'y a rien et tant pis allez on passe au suivant pour ça je n'avais pas en cd je n'avais même pas j'avais juste l'original du deuxième deuxième album mais c'est tout c'était une honte vous vous rendez compte c'était difficile à trouver à l'époque aussi ces disques c'était souvent les imports et ils étaient souvent soldats en fait ce qui se passait en france c'est que dès que ça sortait fallait prendre parce que vous vous rendez compte que l'album de durand durand le premier il est sorti qu'en import en importation en france le deuxième album donc rio il est sorti il a été sold out en quelques mois il a été sold out après la faille attend des années avant qu'il soit réédité en france ensuite l'album simple simple minds qui s'appelait donc new gold dream de 82 est sorti je me souviens la fnac en septembre 82 pas cher du tout l'édition a été sold out assez rapidement il a fallu attendre plusieurs années avant que ce soit réédité et je me souviens j'avais un ami que quand on était allé en voyage universitaire aux communautés européennes à l'époque à luxembourg en luxembourg il avait ramené justement un pressage allemand du début 83 de ce new gold dream parce qu'on ne trouvait plus en france on le rendait compte donc il fallait prendre ça dès que ça sortait sinon si vous ratiez le coche c'était cuit voilà c'est pour vous dire quand même qu'on a vécu une galère quand même c'était c'était quand même l'album de simple man simple minds new gold dream qui était quand même hyper connu déjà à l'époque non non c'était pas refait pareil pour le premier album de tocto qui était qu'en importation il a fait l'attendre des années c'est que quand ils ont sorti such a shame et compagnie que là ils ont réédité en pressage français leur premier album sinon c'était importé par pate marconi pate marconi une fois que les copies importés avaient été sold out de cet album tocto qui en 82 du premier bah ça y est il y en a été sold out ensuite donc dead can dance groupe australien pressé par fort et des records donc on se souvient de modern english aussi et qui pressait ce label ça c'est l'album je crois de 89 par là je sais pas si c'est marqué c'est pas virgine qui faisait ça l'origine je sais plus dans le serpents ex que j'ai en cd que j'avais pas en vinyle là c'est pareil 17 au lieu de 23 je l'ai eu à 17 euros donc ça ce sont les prix d'avant kovid parce qu'en fait on va parler des prix d'après kovid prix d'avant kovid donc c'était encore des prix abordable c'est pour ça que j'avais pris ces disques donc c'est pas bien je sais plus qui c'est qu'ils distribuent donc fort et des records mais j'ai un doute parce que fort et des ne distribuer pas ça en france je souviens plus donc c'est fort et des records de label anglais on va s'arrêter là voilà qui existe toujours un d'ailleurs donc mais à l'époque je sais plus qui c'est qui le alors lisa guérard brendan perry david navarro pour les champs on sait pas donc ça ça doit dater de 88 par là par là je sais plus l'année d'origine par là vous me mais de toute façon je vous préciserai en dessous et ensuite le dernier donc c'était le troisième de the water boys je vais présenter les deux premiers troisième groupe écossais pas mal du tout aussi dans le style new wave bien 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 aussi pareil c'est des disques qui sont sold out des rééditions ça c'était l'album de donc ça a été réédité en 2014 remasterisé en 2002 et c'était l'album par exemple 84 par là je me souviens un peu plus peut-être en milieu des années 80 ça aussi peut-être marquer un petit copyright là non il met juste le copyright quand c'est passé au label water boys avec tous ses morceaux donc mike scott voilà aux champs et c'est donc je me demande si c'est je confonds pas ils sont pas écossés je me demande c'est pas galois parce que il ya marqué recorded in Wales pays de galles je me souviens plus tiens je vois qu'il y avait aussi rupert rhine qui a remixé le morceau the singe rupert rhine qui avait travaillé avec robert palmer et je vous avais présenté la trilogie là de tes albums l'album immunity ah ouais c'est marrant donc entre novembre 82 et avril 84 c'est ça l'album était sorti à 80 je me demande c'est pas sorti même un peu bien 84 bien bien mais 84 85 voilà donc il me semblait qu'ils étaient écossais je vous dis peut-être une bêtise c'est peut-être pays de galles parce que je vois enregistré au pays de galles mais enfin à vérifier voilà pagan place voilà donc très bon très bon album je crois que c'est leur troisième aussi me semble-t-il c'est très loin de 180 grammes et c'est chez chrysalis chrysalis ne fait plus rien donc qui c'est qui presse ça maintenant chrysalis chrysalis c'est chrysalis quand même voilà avec un macaron d'origine tout à fait une reprise du macaron là vous ne voyez pas très bien trop de lumière je vais rapprocher un petit bras là aussi avec l'artwork le sigle quand vous voyez ça sur un maxime même sans rien on savait que c'était un waterbox voilà l'époque voilà mais c'était tout ce que j'avais à vous montrer je vais quand même en finir avec cette trilogie aussi alors ce sont des cd ça fait longtemps donc je vous avais présenté celui-ci du groupe parillon la période fiche évidemment du début des années 80 au milieu des années 80 script for jester's tears donc cette version super version étendue avec pas mal de choses à l'intérieur je vous l'avais déjà présenté et je vous avais présenté également leur troisième album troisième album misplaced childhood avec tous ces titres évidemment on va pas s'apesantir là dessus mais c'est juste un petit rappel voilà juste un petit rappel donc vous avez présenté ces deux ces deux coffrets qui sont bien sûr sold out qui ont été réédités et là donc j'ai depuis un certain temps ont comme j'avais le vinyle j'avais déjà tout écouté mais je préférais l'avoir c'est parce que j'avais fait un préorder sur le coffret en 2020 2021 début 2021 est obligé de represser dans refabriquer en juillet parce que c'était sold out très 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 rapidement c'était introuvable hors dessus il ya ça signe bien sûr punch and you die et puis alors ça c'est pour les maxi punch and judy plutôt script for jester tears ils reprennent des titres il ya deux il ya deux cd live donc ils reprennent ils reprennent des morceaux du premier album voilà et bien sûr du deuxième dans ce live et on a les sept c'est un mini album en fait fugazi donc qui était sorti en 1980 alors la bonne bonne chose encore voilà 80 fugazi je pense c'était sorti en 83 par là 84 par là dans ces eaux là voilà et donc ce titre fugazi justement qui est super très long sur l'album qui est excellent c'est vraiment 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 excellent et jamais sorti en single voilà en 1984 c'est ça on va on va l'ouvrir il ya tous ces morceaux dessus je remontre si vous voulez un petit peu suivre là je vais l'ouvrir en essayant de sauver le sticker parce que voyez j'ai pas voulu le recoller et il a disparu voilà il a été jeté ici j'avais recollé donc j'aime bien toujours recoller les stickers parce que sinon je sais pas comment ça se fait à force de manipuler les disques on dirait il y en a tellement on perd on perd les choses puis on se souvient plus tout quand on fait les les vidéos mais un petit peu tout sans dessus dessous alors je vais voir s'il s'enlève facilement sinon je vais pas vous faire perdre du temps et des fois ça part assez vite oui ça va c'est bon ça part très très vite enfin je commence à avoir la main voyez je vous fais peur là il va déchirer le sticker il va le déchirer non non il y a de façon de s'y pendre et après là ça va un petit peu gâcher le paysage alors je sais pas où je vais le coller du coup je vais peut-être la mettre ici voilà sur ce cet endroit là ça cache pas trop le pas trop le paysage voilà vous voyez ça au moins c'est pas perdu on peut toujours l'enlever après par la suite ça se présente comme ceci donc toilette toujours des coffrets toilette et pas cher du tout ça c'est des 25 euros c'est quand ça sort c'est pas cher du tout c'est pour ça que c'est enfin pas cher on maintenant commence à s'habituer mais c'est pas des trucs qui valent une fortune quoi quand ça sort après dès que c'est sold out alors on trouve à 50 100 200 c'est du n'importe quoi surtout pour un cd alors vraiment n'achetez pas cher des cd parce que alors toujours toujours ambigu allez toujours film d'horreur un peu c'est toujours gore les pochettes c'est voilà bon ça suit un peu l'histoire du disque mais c'est marion évidemment peu chez emi je vais oublier de vous dire marionne c'est pas mal on a pas mal de renseignements c'est pour ça surtout pour ça que j'ai pris mais on a la même chose dans le coffret plus ou moins mais quand même c'est cette trilogie pour moi c'est ce que je préfère après quand ils ont changé de chanteur c'est bon aussi mais c'est moins moi c'est moins mon style voilà c'est pas mal non plus hein je sais que monsieur vinyle préfère la seconde partie de marionne punch and judy le maxi assassin là vous voyez toujours toujours ambigu toujours ambigu monde de l'horreur de je crois que fiche chanteur faisait de l'occultisme j'avais vu dans sa biographie c'est un féru d'occultisme aussi les sciences occultes me semble-t-il de mémoire parce qu'après quand j'avais voulu rechercher j'avais pas pu retrouver vous voyez on retrouve toujours des symboles des symboles occultes moi je ne vais peut-être pas tout vous montrer il y en a il y en a des tonnes on va peut-être montrer juste des photos des lives il y a au moins 30 pages c'est beau pas mal de choses très joli c'est magnifique tout ça mais magnifique 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 super on est un petit peu long j'ai fait une rallonge ça faisait un moment que je voulais vous l'ouvrir et puis même moi des fois je voulais l'écouter me dis ah oui c'est vrai que je le présente en unboxing cette photo c'est la plus belle c'est là avec pas mal de alors c'est c'est du progressif du rock prog c'est pas de la new wave mais c'est quand même inspiré un petit peu de du rock prog et de la new wave un peu à cause électronique mais c'est quand même la voix n'est pas new wave du tout voilà marion donc fugazi interdit au moins de 15 ans ouais parce qu'il ya des il parle de la drogue là vous voyez non pas de la drogue dans les chansons donc interdit au moins de 16 ans voilà bon bah écoutez c'est tout ce que je pouvais c'est déjà pas mal vous dire et on attend donc une autre vidéo sur les groupes que vous avez pu apercevoir apercevoir ici si vous avez reconnu tant mieux après sera surprise je vais faire une vidéo j'attends la deuxième partie parce qu'en fait ils m'ont envoyé que la moitié du lot enfin bon c'était une horreur ces commandes ça devient de plus en plus pénible on a des retours on a des bon enfin épouvantable voilà on a vraiment des du mal peut-être sa période des fêtes je sais pas mais il ya des disques arrivent endommagés il ya des disques qui arrivent pas il ya des etc donc là il y aura ça c'est la compilation des maxi qui sont pas si formidable que ça moi ça c'est ses prix maxi assez qu'il faut pas acheter ça plus de 10 euros quoi 10 12 euros et en plus donc il ya l'album qui va avec qui reprend les titres du groupe capella donc je vais vous présenter bon après il y aura ça puis il y aura d'autres choses aussi donc je vous montrerai un petit peu d'autres choses il y aura une dizaine de disques dont j'attends le capella dès que je reçois je vous fais une petite vidéo sur tout ça en deuxième partie voilà écoutez encore je vous renouvelle mes voeux et de bonne santé et de réussite pour cette année 2022 et puis passer de bonnes fêtes voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire bon réveillon puisque j'enregistre donc cette vidéo le 31 le 31 je vais la poster peut-être samedi premier je sais pas exactement on verra tout ça allez salut et merci de m'avoir suivi à bientôt